Et on revient avec une petite séance spéciale, et pour Blaise, et pour Papus, à tout de suite. C'est la dernière ligne droite du football show avec Blaise Matuidi et Papus, Zoumana, Kamara, à suivre le tennis ballon. Dans quelques minutes. Je veux voir ça. Il était bien pour le tennis ou pas ? Je veux voir ça. Juste avant, messieurs, je vais vous demander de me rejoindre, de vous asseoir dans les fauteuils. On va baisser la lumière. Installez-vous. Et vous endormez pas les deux, là. Écoutez bien. J'adore ça. J'adore ce petit moment-là. Alors. Blaise, on va commencer avec vous. On va rappeler votre CV, déjà. Parce que c'est un CV, aujourd'hui, qui pèse. Qui pèse. Je vous demande de bien regarder ces lits, notamment celle de Clairfontaine, 2002-2003. Blaise, ce passage, là, entre Clairfontaine et Troyes. Et je vais vous demander de découvrir une photo qui va suivre. Vous me donnez le nom. Monsieur Pichery. Philippe Pichery, qui est aujourd'hui du côté de Besançon, si je ne me trompe pas. Et qui, au sortir de l'INF Clairfontaine, est venu vous rechercher. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Ça a été une personne qui a beaucoup compté dans mon arrivée à Troyes. Et qui m'a beaucoup aidé dans mon adaptation au centre de formation. Puis à mes débuts professionnels. Donc, un, c'est quelqu'un que je n'oublierai pas, en tout cas. On va l'écouter, Blaise. On va l'écouter, Philippe. Écoutez-le. Lestac venait d'inaugurer son nouveau centre de formation. Et cherchait à rehausser le niveau de son recrutement de jeunes talents. Et pour la première fois, allait à la sortie de Clairfontaine, mi-2003. Et là, bien sûr, les clubs réputés ont d'abord fait leur marché. Et il restait quelques joueurs. Dont un qui avait manifestement retenu l'attention d'autres clubs intéressants. Et qui intéressait aussi les recruteurs de lestac. Et c'était Blaise Matuidi. Et on a tout de suite senti qu'il y avait chez lui un véritable potentiel. Ça a été une énorme satisfaction quand Blaise a fait le choix de nous rejoindre. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Troyes, Blaise ? Ils avaient des jeunes joueurs qui évoluaient au plus haut niveau. Et c'était un club familial. Je pense que j'avais besoin de ça aussi. Et c'est vrai que je voulais retrouver le plus haut niveau, le niveau professionnel assez jeune. Donc pour moi, Troyes était une possibilité pour moi de grandir. Et surtout, pourquoi pas de jouer avec l'équipe professionnelle. Donc je suis content parce qu'après coup, je me dis que j'ai fait vraiment le bon choix. C'est marrant parce qu'on parlait de maturité tout à l'heure ensemble. Et Philippe Pichery nous a dit d'entrée, dès Clairefontaine, on a senti qu'il était mûr. Écoutez-le. Ce qui m'a frappé très 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 rapidement, c'est sa maturité pour un jeune de cet âge-là. Et je dirais son professionnalisme. Il n'avait pas encore signé son premier contrat professionnel. Ça allait venir très vite. Mais dans son comportement quotidien, il était déjà très professionnel, attentif à tout ce qui lui était dit et respectant très strictement toutes les consignes. Voilà, comme quoi la maturité, vous l'aviez déjà d'entrée, Blaise, dès votre sortie de l'INF, Clairefontaine. Mais on va y revenir. Zoumana. Aïe. Ah, pareil. Papus, il y a eu effectivement ce CV là aussi très très lourd. On l'a vu avec ce maillot tout à l'heure de l'Olympique de Marseille. On revoit toutes ces photos. Parce que là, franchement, c'est magnifique. J'adore, dis ou quoi ? Moi, j'adore. C'est magnifique. Regardez. J'adore tous les clubs du monde. Regardez. Kinter, Empoli, Bastia, Hidz également. Papus, l'Inter Milan. L'Inter de Milan. 98-2000, il y a juste, c'est juste la meilleure équipe du monde presque. Regardez ça. Vous êtes à droite. Regardez. On va rester un instant là-dessus. Comment ça s'est fait, ça, Papus ? Parce que là, c'est vraiment une équipe de fous furieux. Comment ils sont venus vous chercher et comment ça s'est joué, ça ? À l'époque, j'étais à la Sainte-Etienne. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné en équipe de France pour faire le tournoi de Toulon. Le coach, c'était Raymond Domenech. Donc, je crois que j'ai supplié quelques blessures, puisque ce n'était pas totalement ma génération. Il y avait quelques blessures. Et c'est un tournoi où j'ai eu l'opportunité de jouer. Et puis, les recruteurs de l'Inter étaient là. Ils m'ont repéré. Et ils ont pris contact avec Saint-Etienne. Et donc, je n'étais pas encore professionnel. J'avais un contrat d'espoir. Et ça a été une opportunité pour moi de découvrir, on va dire, entre guillemets, un grand club étranger. Vous êtes comme un fou, non ? À ce moment, il y a Ronaldo, Zamorano. Il n'y a que des lourds. Taribo West. Devant, il y a du Ricoba. Il y a du Giorcaev. Il y a du Baggio. Il y a du Pirlo. Simeone. En bas à gauche, le deuxième. Regardez, en partant de la gauche en bas. Qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Aaron Vinter. Il n'y a que des lourds dingues. Vous étiez comment dans le vestiaire quand vous êtes arrivé ? Une petite anecdote, c'est que j'arrive après le Mondial 98, que la France gagne. Et quand on est en préparation, on est à peine dix joueurs. Le trois quart de l'équipe est internationale. Ils sont tous en sélection avec leur pays. Forcément, les derniers à rentrer, c'est Uri et Ronaldo. C'est vrai qu'en tant que jeune joueur, il voit arriver Ronaldo la veille, le soir, j'ai été un peu excité. J'ai eu du mal à dormir. C'est bizarre. Parce que le lendemain, il est arrivé en fait à l'entraînement pour la première fois. Et le matin au centre d'entraînement, quand on arrive, il y avait 4000 personnes devant le centre d'entraînement. Ils ont dû appeler une sécurité pour qu'on puisse passer avec les voitures, se faufiler, pour rentrer dans le centre d'entraînement. Parce que tous les supporters étaient là pour accueillir Ronaldo. Magnifique. Blaise, on repart à trois. On repart à trois avec ses débuts, avec Jean-Marc Furlan, qui est un homme qui a énormément compté, je le sais, pour vous. Bonne tête de minot, avec ce maillot troyen. On a retrouvé ce week-end, Jean-Marc, qui a tenu absolument à nous parler de vous. Écoutez-le. Moi, c'est comme un fiston. C'est comme un fiston, Blaise. Parce que je l'ai connu à 17 ans, il est arrivé du centre de formation, et puis ça a été un émerveillement dès le départ, dès les premiers entraînements. C'est un homme très attachant. Et dès le début, beaucoup de mes collègues disaient non. Moi, je disais Blaise, ça sera non-limite pour lui. D'abord pour les valeurs humaines, et puis les valeurs de joueurs. C'est vraiment un garçon exceptionnel. C'est comme un fiston. Il y a un second père, Jean-Marc ? Blaise ? Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup compté pour moi. C'est quelqu'un qui, je le dis souvent, il est venu, et c'est la vérité, il est venu me chercher au centre de formation. Et pour un entraîneur à l'époque de Ligue 2 qui jouait la montée en Ligue 1, ça m'est resté, ça m'a marqué. Parce que venir prendre sa voiture et me récupérer en bas de ma chambre, en bas du centre, pardon, pour que j'aille à l'entraînement avec l'équipe professionnelle. Ça, ça me restera toujours. Et puis le lien s'est créé naturellement. J'ai toujours été à l'écoute, parce qu'il a toujours été de bons conseils pour moi. Et il m'a aidé à grandir à trois. Et voilà, on a toujours gardé contact. Et moi, je suis très heureux de l'avoir eu comme entraîneur. Je vous laisse une image rapide et vous allez me dire ce que c'est. Parce que pour ceux qui connaissent la région du côté de la Haute-Garonne, c'est la Cépierre à Toulouse. C'est là où vous avez grandi, Blaise. Et c'est là, je crois, que vous avez eu votre première image de foot. Vous avez trois ans à peine. Votre frangin qui est au-dessus de vous, qui à ce moment-là, sept ans, lui, il joue au ballon déjà avec les copains sur le parvis. Et là, Blaise, il dit, oh les gars, moi je veux jouer. Et je crois qu'à un moment donné, votre frère a accepté que vous jouiez avec lui. Il vous a mis numéro 9. Blaise Matuidi numéro 9. Et Blaise Matuidi à trois ans a marqué. Non. Un but. Et il a commencé à jouer avec ses frangins. Et je crois que c'est votre première image de foot. Là où naît la passion, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Mes frères m'ont inculqué ça. C'est des tout petits. C'était le ballon. Il est là, votre frangin ? J'avais deux grands frères. J'en ai deux, là, à côté de mon papa. Il y a celui qui me ressemble beaucoup. Et puis avec les lunettes derrière aussi, le plus âgé, l'aîné. Voilà, c'est eux qui m'ont inculqué le football. Et voilà, tout petit, on regardait les matchs. Vous leur cassiez les pieds pour jouer, je crois. Oui, tout le temps. J'ai surtout celui qui me ressemble le plus. J'adorais être avec lui. Toujours jouer à ses côtés. Mais lui, il ne voulait pas. Pour lui, j'étais trop petit. Mais ses amis lui disaient, non, arrête. Il faut qu'il joue avec nous. Il va marquer des buts et tout. Et puis, voilà, je les faisais gagner de temps en temps. Donc, au final, il était obligé de céder. Et voilà, c'est vrai que c'est une belle histoire. Et je suis content d'avoir une belle famille qui m'a inculqué des valeurs. Mes parents, voilà, qui me sont chers. C'est le respect de l'autre. Et la simplicité. Et ça, mes parents, ils l'ont toujours. Et c'est ce qui fait le joueur et l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça, je leur dois beaucoup, en tout cas, à ma famille. Papus, je repars vers vous avec ses aventures, effectivement, à l'étranger. Là aussi, je veux savoir comment ça s'est passé. Moi, j'adore ces histoires. Comment s'est fait ce passage, ce transfert à l'Angleterre, Papus ? Leeds ? Oui, c'était un prêt. À l'époque, j'appartenais à Lens. Et puis, j'ai Eric Roy, qui d'ailleurs, par la suite, me l'a dit. Il y a l'entraîneur qui s'appelait à l'époque Peter Ritz, qui était à Litz, qui l'a appelé pour savoir s'il me connaissait en tant que joueur. Et lui avait parlé de moi en bien. Ensuite, ils ont discuté avec le RC Lens. Et c'est vrai que déjà, à l'époque, la première ligue, ça faisait rêver. Et j'ai tenté l'aventure. J'ai tenté l'aventure. Donc, ce championnat, c'est vrai qu'il est exceptionnel. Les stades sont pleins. Il y a du rythme. Il y a une proximité avec les fans au bord du terrain. Et c'est vrai que même en tant que défenseur, j'avais un rêve. C'était un jour de marquer en première ligue et de faire ce bain de foule et de partager cette joie avec les supporters. Et je crois que sur cette image, j'avais marqué un but contre Middlesbrough. Mais derrière les buts, les supporters les plus proches étaient les fans de Middlesbrough. Donc, je ne me suis pas aventuré. Je m'y suis arrêté. Vous marquez le but et vous vous stoppez. Je m'arrête. Pour ma sécurité et pour mon intégrité, c'était mieux, je pense. Blais, je repars avec une autre photo qui va vous interpeller. Parce qu'elle a marqué à double titre votre histoire. Le plan de vue aérienne de Clairefontaine. Et à gauche, c'est le terrain Pibarro, le terrain central de Clairefontaine que vous retrouvez avec les coéquipiers de Didier Deschamps. Mais un peu plus tôt dans votre histoire à l'INF, c'est sur ce terrain que vous avez découvert finalement votre position actuelle de jeu. Et c'est l'un de vos coachs qui, à ce moment-là, vous a dit, Blais, elle n'est pas là à ta place. Il faut que tu te remettes dans le cœur du jeu. Est-ce que c'est bien ça ? Et on va l'écouter. C'est Jean-Claude Lafargue qui est aujourd'hui le patron de Clairefontaine. Écoutez-le. Je pense que c'est le poste qui vous choisit et pas vous qui choisissez un poste dans votre carrière. Repositionnement pour moi a été facile de lui soumettre de jouer dans l'entrejeu. Très bonne technique, c'était un ancien attaquant en plus. Il avait pour moi le profil type d'un milieu plus que récupérateur. Parce que dans les premiers temps, on l'a, j'irais, cantonné un peu que dans un milieu récupérateur. Et je suis content depuis ces 4-5 dernières années, je vois un peu plus, de le voir marquer des buts parce qu'il est capable d'apporter un plus. En plus, je pense, et on en avait bien discuté ensemble, qu'il était quand même plus à l'aise face au jeu que dos au jeu. C'est là que ça s'est joué, Blaise ? Oui, oui, je pense que c'est là que ça s'est joué. Très vite, lorsqu'il est arrivé, parce qu'il faut savoir à l'INF que c'est 3 ans et lui, il est arrivé en dernière année. Parce que Francisco Filio, qui nous a entraînés les deux premières années, est parti à Manchester. Donc Jean-Claude Lafargue, de par ses entraînements, un jour demande une discussion avec moi dans son bureau. Et il me dit, voilà Blaise, je pense que si tu veux faire carrière, il faut que tu penses à jouer au milieu de terrain. Donc je veux que tu travailles aux entraînements et pendant les matchs que l'on va jouer à ce poste-là. Et je suis persuadé que tu feras carrière. Donc à chaque fois que je le revois en équipe de France et que je vais à Clairefontaine, on en rigole. Mais je lui dois énormément parce qu'il a eu ce feeling et il a vu juste. Voilà, c'est aussi la marque des grands coachs et c'est bien pour ça qu'il est entraîneur de l'INF Clairefontaine. Pas plus, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été sélectionné. On va voir ce maillot bleu sur vous. Quel souvenir vous regardez de ça ? C'était face à l'Australie ça. Est-ce que vous avez un petit regret de ne pas l'avoir porté plus ? Forcément je pense quand on fait une carrière et qu'on a la chance de porter le maillot bleu. Moi j'ai été convoqué plusieurs fois mais j'ai eu qu'une sélection. Et c'est vrai qu'on fait la carrière qu'on mérite de faire forcément. Mais ça m'a laissé un peu de regret d'être resté qu'à une sélection. Roger Lemaire, sélectionneur ? À l'époque c'était Roger Lemaire et cette compétition on l'avait gagnée face au Brésil en finale. Donc ça reste un formidable souvenir côtoyé des joueurs comme De Sailly, comme Thuram. Puisqu'à l'époque c'était l'équipe 98 et qui avait aussi gagné l'Euro 2000. Donc elle ravageait tout sur son passage. Vous étiez aussi dans vos petits souliers là du coup, comme un peu à l'Inter quoi ? Voilà, autour de grands joueurs, j'étais là à l'écoute, j'apprenais. C'était que du plaisir et ça reste un souvenir exceptionnel. Blaise Ladania elle est pour vous. Ça là elle me fait rire. On va voir différentes photos. Ce sont vos différents surnoms. Alors, on vous a appelé le chewing-gum, la sangsue, la pieuvre, le tekel. J'ai appris ça, je n'en reviens pas. Le tekel. Et la faucheuse. Je crois qu'il y a du Christophe Jalet d'ailleurs là-dedans qui doit passer pour l'un de ses surnoms. C'est ça ? Oui, c'est ça. Lequel vous gardez ? Le tekel ? C'était quoi le tekel ? C'est pas possible. Non, j'aimais la pieuvre, c'est pas mal. C'est vrai que je suis quelqu'un qui, lorsque l'adversaire a le ballon, j'essaie de l'empêcher d'évoluer, d'avancer. C'est vrai qu'on m'a donné ce surnom parce que j'ai lâché à l'entraînement, j'avais du mal à lâcher mes adversaires, entre guillemets. Et c'était assez marrant parce que parfois, même quand c'était à la cool, mais pour moi, c'était jamais tranquille. Et le football, ça a toujours été la gagne et c'est ce qui a fait ma réussite. J'avais peut-être moins de qualité que d'autres, mais j'avais cette hargne qui faisait que je ne lâchais pas le morceau, on va dire. Blaise Matuidi et pas plus Zoumana Kamara. Merci à tous les deux, messieurs, pour cette transparence sur ces petits moments. On va se lever. Merci à tous les deux, les gars. Et on va filer vers le terrain parce que c'est l'heure du tennis-ballon. Le temps qu'on se mette en place, les amis. Tous les buts de la 22e journée du championnat de France de Ligue, c'est tout de suite. Les amis, le programme de la prochaine journée. Alors qu'on est à l'échauffement de ce tennis-ballon. On va commencer, d'après moi, sur le point d'échauffement, on va gagner. La puce, on ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre. Allez, c'est parti. On ne pense pas de choper. Elle est bonne, elle est bonne. Non, non, pas deux. Pas deux, pas deux, pas deux. 1-0 pour le coach. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. 2-0. Elle est bonne, 2-0. 2-1. Après, il va dire que je triche. Balle de match, balle de match. On remet, on remet. Dernière, dernière, on remet. Joue, joue, joue vite. Joue vite, joue vite. Joue vite, elle est dehors, elle est dehors. Joue, joue, joue. Joue, 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 joue. Joue, joue. Il joue, joue, joue. Il joue. Il joue, il joue. Il joue. Il joue. Elle est bonne, elle est bonne. Oui, 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 oui. Terminé les amis, terminé, égalité, égalité, c'est fini, c'est fini les amis, il faut y aller, il faut y aller. Un grand merci à Blaise Matuini, un grand merci au coach, ne c'est pas plus de malin camarade, merci à tous les deux messieurs. Et on vous souhaite le meilleur pour le match, on le rappelle, face au Barça, ce sera à suivre en exclusivité sur les antennes de Beansport. Merci à toute l'équipe de Mami Caio à la réalisation, avec M. Geoffrey Chapon à l'édition ce soir. Merci à vous tous, on vous embrasse fort, merci pour votre fidélité. L'e-sport, c'est maintenant.